Musique Pouvez-vous nous donner la définition de l'adénome de la prostate ? Alors, la prostate est une glande située sous la vessie. Elle forme un manchon autour de l'urètre de l'état d'une châtaigne. Ainsi, pour sortir de la vessie, l'urine passe-t-elle à travers la prostate par le canal de l'urètre qui parcourt ensuite la verge jusqu'au méa urétral. L'adénome, ou appelée hypertrophie bénigne de la prostate, est une tumeur bénigne, très fréquente, qui touche à des degrés divers la presque totalité des hommes le plus souvent âgés de 50 ans. Avec l'âge, la prostate se modifie en grossissant et, devenant moins souple, par sa position, elle peut entraîner un inconfort et une gêne au moment d'uriner. Et quels sont les principaux symptômes ? Il résulte de l'obstacle créé sur la voie urinaire, soit par un phénomène d'obstruction urinaire, soit par l'irritation vésicale qu'elle entraîne. Les symptômes obstructifs Ralentissement de la force du jet, c'est ce que nous appelons une disurie. Des gouttes retardataires, avec difficulté au déclenchement et utilisation de la poussée abdominale. Le stade ultime est marqué par le blocage ou rétention urinaire. Les symptômes irritatifs Souvent plus précoces Augmentation de la fréquence, c'est ce qu'on appelle une polackiurie, surtout nocturne, des mixtions, sans augmentation de la quantité émise. Il existe une apparition parfois d'une urgence mixtionnelle, c'est l'urgenturie. Parfois une hématurie, c'est du sang dans les urines. Rarement, il peut exister des complications liées à cet adénome, telles que la rétention urinaire, voire l'infection, voire la présence de calculs dans la vessie, ou alors, plus grave encore, la dilatation des reins. Il est parfois noté une modification de la sexualité chez les patients ayant des troubles urinaires modérés ou sévères.